Bonsoir, Mesdames, Messieurs, toutes celles et tous ceux qui vont participer à ce Facebook live, je voudrais vous en donner les raisons. Tous les ans, traditionnellement, je présente dans des réunions de quartier où vous venez nombreux les projets de budget, le projet de budget que je soumettrai quelques temps plus tard au Conseil municipal. Cette année, pour des raisons que vous comprendrez aisément, à cause du confinement, de la crise Covid, je n'ai pu le faire. Aussi, ai-je tenu à faire une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux mardi soir, que vous pouvez consulter, qui présente les grandes lignes du budget. Mais le dialogue avec vous est difficile et donc j'ai choisi par Facebook live de répondre aux questions que vous pouvez me poser sur le budget, mais pas uniquement, et d'ailleurs dans nos anciennes réunions publiques, dans nos réunions publiques, vous me posez des questions sur tous les sujets qui vous semblent importants. Et donc, je suis à votre disposition pour répondre aux questions qui vont nous parvenir. Déjà, une centaine de questions nous sont parvenues et donc, je me livre bien volontiers à cet exercice que je souhaite fructueux pour les uns et les autres. Bonsoir, François Rebsamen. Alors, vous le disiez, beaucoup de questions en amont de ce Facebook Live. Aussi, nous les avons rassemblés en plusieurs thématiques. Mais tout d'abord, je vous propose de répondre à des questions qui concernent justement le budget 2021 que vous avez présenté mardi, des questions de Jean-Paul, Bernard, Jean-Claude et Amaury. Ces questions, on peut les synthétiser comme ça. Y aura-t-il une augmentation des impôts comme cela a été annoncé dans d'autres villes ? Et la question particulière de Jean-Paul, c'est peut-on, dans le contexte actuel, maintenir un investissement élevé sans risque pour la santé financière de la ville ? Ce sont des bonnes questions, des questions qu'on se pose quand on fait un budget, traditionnellement, mais encore plus quand on est confronté à une crise Covid. Sans entrer dans les détails, j'ai annoncé dans mon programme municipal qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Effectivement, ce programme avait été conçu sans penser à la crise Covid. Mais je maintiens que pour la ville de Dijon, nous n'avons pas besoin d'augmenter les impôts. Sauf bien sûr, si la crise Covid se perdurait, perdurait pendant six ans. Tel n'est pas le cas. Le vaccin arrive. Donc, je prends l'engagement de ne pas augmenter les impôts en 2021 et les années suivantes jusqu'à la fin de mon mandat. Comment faire ? Nous avons, à la ville de Dijon, une excellente situation financière qui nous permet aujourd'hui de faire face, de maintenir un haut niveau d'investissement. La question est juste, sans avoir besoin d'augmenter les impôts. Et donc, je vais dire que pour résumer, la Covid impacte nos finances. Mais à la ville, à cause de la situation saine que nous avons, c'est un trou d'air auquel nous faisons face et nous allons faire face sans augmentation des impôts. Et ce n'est pas un tsunami. On va aborder la première thématique. C'est une thématique sociale qui est évidemment très liée à la crise de la Covid que nous traversons. Des questions de Sylviana et de Marie-Christine, notamment, qu'on va résumer ainsi. Qu'est-ce que la ville fait pour les plus modestes dans cette période ? Le conseil municipal a été installé début juillet. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la première mesure que nous avons prise a été une mesure de soutien aux personnes les plus fragiles, les plus modestes de notre ville. Car la ville de Dijon, c'est une communauté. C'est une communauté de destin. Et donc, nous nous adressons, nous nous sommes adressés par une dotation spécifique d'1,3 million d'euros à celles et à ceux qui sont en difficulté, qui le sont traditionnellement, qui le sont encore plus à cause de la crise Covid ou qui le sont à nouveau ou pour la première fois à cause de cette crise. Et donc, sur ce 1,3 million que nous avons, comment vous dire, destiné à aider, à soutenir les plus modestes, les personnes en difficulté, les plus fragiles. Il y a des aides pour le CCAS de la ville de Dijon, des aides importantes de l'ordre de 600 000 euros. Le CCAS, j'essaie d'aller vite et d'aller à l'essentiel. Le CCAS aide des gens qui ont du mal à payer leur énergie, leur loyer, qui sont en difficulté passagère pour leur déménagement, etc. Donc, le CCAS de la ville de Dijon s'est vu doté d'une enveloppe supplémentaire de 600 000 euros. Nous avons, d'autre part, mis en place des aides pour toutes les associations caritatives à hauteur de 300 000 euros. Par exemple, le Secours populaire, que tout le monde connaît, le Secours catholique, que tout le monde connaît, et les épiceries solidaires. Donc, vous voyez, et puis, nous savons que nous mettons en œuvre, j'avais pris cet engagement à partir du 1er janvier. Alors, on a déjà fait la gratuité de la restauration scolaire pour les familles les plus modestes, pendant les six premiers mois de l'année. Nous avons fait la gratuité. Et là, à partir du 1er janvier 2021, nous allons mettre le prix du repas, de la restauration scolaire, pour les gens au plus faible revenu, à 50 centimes d'euro, donc au lieu de 1,18 euro. Donc, ce sont des efforts importants qui se montent à 1,3 million. Mais ne pas laisser les gens au bord de la route quand on est dans une communauté de destin comme cette belle ville de Dijon. Vous parliez de la restauration scolaire à l'instant. C'est peut-être l'occasion de répondre à des questions de Stéphanie et Sonia qui vous demandent, concernant les rythmes scolaires, justement, si vous comptez passer à la semaine de quatre jours. C'est une question. La ville, qui s'occupe de l'enseignement public, par ses bâtiments, par son soutien, par son organisation, eh bien, elle a choisi, comme quelques grandes villes françaises, de rester à quatre jours et demi. Nous pouvons le faire, car cela nous permet d'assurer une gratuité de la première heure d'extra-scolaire. Donc, l'étape, ce qu'on appelle l'étape, sont aujourd'hui prises en charge par la ville de Dijon. Et nous pensons que c'est mieux pour les acquisitions des enfants. Je ne parle pas des familles, je parle des enfants. Ce qui compte, c'est comment les enfants peuvent acquérir leurs connaissances. Et tous les chronobiologistes, tous ceux qui suivent l'éducation, tous les spécialistes et les experts de l'éducation nationale nous ont dit qu'en quatre jours et demi, c'est beaucoup plus facile et c'est mieux réparti pour les enfants afin de leur permettre d'avoir les meilleures acquisitions de connaissances. Donc, je n'envisage pas de changer cela. Là, nous restons à quatre jours et demi par semaine. Je sais que c'est plus difficile dans les plus petites communes parce que l'organisation est plus difficile, parce que l'organisation des tables, des temps après le temps scolaire est plus difficile, parce qu'il est plus difficile de trouver des gens qui accompagnent dans le domaine de la culture, du sport, etc. Mais nous, nous pouvons le faire, nous faisons cet effort. Mais nous pensons surtout aux enfants et à leur capacité d'adaptation et d'acquisition de connaissances. D'accord. Il y a une autre thématique qui a beaucoup été abordée également, qui a été abordée par Jean-Pierre, Esther, Sarah, Léa, Sylvie, Fabienne, Jean-Louis, Anne, Raphaël, Dominique et beaucoup d'autres. C'est une question autour de l'urbanisation que je vais tenter de résumer ainsi. On construit beaucoup à Dijon. Quelle est la politique de la ville en la matière ? Et est-ce que c'est compatible avec son engagement pour l'écologie, pour l'environnement ? Bien sûr, bien sûr. C'est une vraie question qui m'est posée dans des courriers que je retrouve souvent. Et je vois qu'il y a un nombre d'internautes qui m'ont interpellé sur ce sujet. Je vais le résumer. Je vais la résumer, notre politique. Nous avons la volonté de répondre à une demande de logement qui existe aujourd'hui. Il y a 6400 demandes de logement non satisfaites. Alors, les gens me disent, mais il n'y a pas 6400 personnes dans la rue qui attendent un logement. Non, mais il y a aujourd'hui des gens qui habitent dans des conditions de logement qu'ils veulent faire évoluer. Soit parce que leur situation familiale a changé. Il y a beaucoup de mariages, c'est des moments très heureux. Mais il y a aussi beaucoup de divorces. Et il y a des divorces où il y a des enfants et les familles décomposées, qui souvent se recomposent d'ailleurs ensuite. Eh bien, il faut que la taille du logement, il en faut deux là où il en fallait un. Donc, il faut plus de logements pour répondre à la demande. Et puis, nous accueillons à Dijon des nouveaux habitants. La ville de Dijon, elle est passée de 149 000 habitants, j'arrondis 150 000 à 160 000 en 20 ans. Vous voyez, c'est une progression régulière, mais raisonnable et raisonnée. Et donc, nous voulons poursuivre cela parce que la construction de logements, c'est la richesse de la ville. Alors, après, vient la question que vous avez formulée de manière fort courtoise, mais qu'on me dit souvent, vous bétonnez. Alors, je vais vous dire, il y a deux manières d'appréhender la chose. Sur ce qui appartient à la ville de Dijon, des espaces qui nous appartiennent, qui sont des espaces liés à la construction, où avant, il y avait des terrains militaires qui, souvent, étaient d'ailleurs laissés dans un état assez désastreux. Je pense, par exemple, à ce qu'on appelle l'entrée de Dijon vers Chenove, avant le petit creuseau. Les gens m'écrivaient, mais comment, monsieur le maire, vous pouvez accepter qu'il y ait des enfants pieds nus dans des baraquements avec des rats, etc. Maintenant, il y a des immeubles, des immeubles qui sont élevés, c'est vrai, mais nous sommes le long du tram. Et il est important que nous puissions concentrer la population là où il y ait des moyens de transport. Donc, oui, nous construisons, mais nous construisons sur les endroits qui appartiennent à la ville de Dijon et qu'il faut urbaniser pour répondre à la demande. Elle est forte, cette demande. Et puis, il y a un autre sentiment, et je crois que l'idée de bétonisation vient de là. Il y a des propriétaires privés, et il y en a quelques-uns, Dijon, des grands propriétaires privés, qui ont plusieurs belles demeures, tant mieux pour eux, c'est un constat, et ils souhaitent réaliser leurs biens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir des promoteurs, ou ils sont, comment dire, ils reçoivent des promoteurs qui viennent leur faire des offres, et ils vendent leurs maisons privées à des promoteurs, parce que souvent, il y a un terrain autour de cette maison. Et ainsi, dans les règles de notre nouveau PLUIHD, ils élèvent des immeubles, ils construisent des immeubles. Alors, dans tous les quartiers, qui sont les quartiers pavillonnaires aujourd'hui, nous avons limité la hauteur des constructions à 7 m. Donc, ça veut dire, c'est fini les grands immeubles dans les quartiers pavillonnaires. On préserve ces quartiers pavillonnaires. Pour le reste, c'est assez simple. Aujourd'hui, je ne peux pas empêcher, nous sommes dans un état de droit, je ne peux pas empêcher des gens de vendre leur maison à des gens qui leur proposent beaucoup d'argent, bien plus que dans une transaction normale. Et donc, je vais proposer au Conseil municipal une démarche originale. Je vais demander à la population qui participe au Conseil de quartier avec les élus d'aller dans les quartiers recenser les maisons remarquables par leur architecture. Il y en a quelques-unes déjà qui sont inscrites, mais pas uniquement celles qui ont aussi un environnement vert remarquable, à savoir un grand terrain avec des arbres protégés ou des arbres non protégés, mais qu'il faudrait protéger. Et ces commissions de quartier nous indiqueront les maisons qu'on ne pourra plus vendre à des promoteurs et qui resteront, on a le droit de faire une transaction, de céder cette maison à quelqu'un qui veut l'acquérir, mais pas pour y construire des immeubles, afin de préserver non seulement la maison, mais également l'espace vert qui est autour. Et donc, ça va être quelque chose qui n'est pas facile à mettre en œuvre parce qu'on touche un peu aux droits de propriété, bien évidemment. Mais c'est souvent des gens très à droite qui m'accusent de tout ça, ce sont les mêmes qui sont les grands propriétaires, et c'est souvent les mêmes qui rasent leur terrain pour construire des piscines. Vous voyez ? Donc, je parle de ça tout à fait à l'aise. Vendre sa maison à un particulier quand on a une belle maison, c'est son droit le plus strict. Le vendre à un promoteur, c'est aussi son droit le plus strict. Sauf que là, on va limiter ce droit par l'intervention des habitants qui vont nous dire, alors là, il faut préserver cette maison et il faut préserver son environnement, parce que son environnement, c'est ce dont on a besoin dans nos villes. Je rappelle que Dijon est la première ville verte en nombre d'arbres et en nombre de surfaces vertes par habitant. Et concilier l'urbanisation et l'écologie, c'est aussi des projets comme le développement des écoquartiers, le projet RESPONSE. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Je peux surtout vous dire que toutes les constructions que nous faisons sont des constructions qui ne sont pas des passoires thermiques. Je prends exactement l'inverse. Ce que nous faisons, c'est de réhabiliter. Nous avons un programme Rénovéco, c'est de réhabiliter des logements qui sont aujourd'hui des passoires thermiques. Et l'écologie, c'est justement de protéger la réhabilitation, de réhabiliter ces bâtiments pour éviter que les gens payent des charges de chauffage indues, une électricité, qu'ils fassent trop froid en hiver, trop chaud en été. Donc, on fait ça. Et on a fait plusieurs centaines de rénovations, de réhabilitations de bâtiments. Et en même temps, ce qu'on construit, c'est bien évidemment aux normes plus-plus. Et je pense à un programme que Pierre Privetich, mon adjoint à l'urbanisme, a lancé de 40 maisons, qui s'appellent les maisons en folie, où nous sommes quasiment à des maisons à énergie positive, enfin à zéro neutralité. Et donc, c'est ces constructions-là que je veux défendre et soutenir aujourd'hui. L'écologie, c'est aussi les modes de déplacement doux, les transports en commun, l'intermodalité. Sur le plan de la mobilité, on a une question de Quentin et Fatima qui se demandent si un effort va être fait sur le prix des transports en commun. C'est toujours... Oui, évidemment, on fait le plus possible. Je crois que la ville de Dijon, la métropole, a le prix du ticket de bus le cinquième de France. Donc, le moins cher. Pas le cinquième le plus cher, le cinquième le moins cher. Donc, on fait beaucoup d'efforts. Tous les étudiants boursiers à Dijon bénéficient de tarifs réduits. Et nous avons pour les jeunes des tarifs très intéressants. Nous avons des tarifs d'abonnement intéressants. Nous avons aussi des systèmes de facilitation pour ceux qui prennent, par exemple, le tram avec l'open payment, c'est-à-dire qu'on paye avec sa carte bancaire uniquement. Donc, nous avons, à Dijon et dans la métropole, le troisième réseau de transports de France. Il remporte tous les prix. Il est reconnu au niveau européen. Et tout le monde s'en satisfait. Le tram a changé la vie des gens. Et donc, je souhaite qu'on continue à avoir une qualité de cela. Mais, bien évidemment, les recettes tarifaires, elles permettent aussi d'investir. d'investir pour renouveler, d'investir pour, comment vous dire, pour permettre d'avoir du matériel qui soit au niveau nécessaire, etc. Donc, on a, je peux dire là, des tarifs de transport qui sont appropriés avec ça. Si on peut faire mieux, on essaiera de faire mieux, mais c'est difficile, pour dire la vérité. Surtout que nous allons avoir des grosses pertes dans le domaine des recettes tarifaires. Et nous allons avoir des grosses pertes dans le domaine des recettes du monde économique. Donc, on va avoir, cette année, un gros trou dans les transports publics. Donc, c'est difficile en ce moment, voire impossible, je dis les choses clairement, de baisser le prix des transports publics. On a d'autres questions sur la mobilité. Des questions de Joris, Anne, Laurence. Des questions qui sont liées aussi au vélo. Qui demandent, par exemple, plus de stations Vélodie, plus d'arceaux, plus d'aménagements. Où en est la ville sur ce projet ? Alors, on vient d'inscrire 2 millions d'euros pour faire des pistes cyclables supplémentaires, enfin, pour permettre des liaisons cyclables, pas uniquement à Dijon, mais qui vont permettre de relier Sennsel et Dijon à Cotigny, Chevigny à Cotigny, Saint-Apollinaire à Dijon. Donc, on poursuit notre effort de construction intelligente de pistes cyclables. J'ai embauché à la métropole un monsieur piste cyclable, un monsieur vélo, on va dire, comme du temps d'entrée Gervais. Il fait ça, il nous fait des propositions. Et c'est des millions d'euros que nous mettons. Oui, il faut plus d'arceaux. Oui, il faut plus de garages à vélo. Oui, il faut plus de sécurité pour les vélos. On s'y emploie. On en fait le plus possible. Je crois qu'on a mis, l'année dernière, 3 000 arceaux. Les gens ont du mal à mesurer ce que ça représente, mais moi, je le dis en volume, 3 000 arceaux, ça fait beaucoup de place prise sur l'espace public pour permettre, et c'est bien, aux vélos de pouvoir disposer d'endroits pour se garer. Donc, on va poursuivre. On va poursuivre au rythme que nous permettent ces finances. Et c'est des millions d'euros que nous y consacrons. Vous avez une question du genre, c'était sur l'éventualité d'un couloir cyclable rue de la Liberté. Vous pensez que c'est possible ? C'est une fausse bonne idée. Oui, on y a pensé les uns les autres. Mais ce que je ne veux pas, c'est que les vélos aillent vite dans les endroits piétons. C'est assez simple. Or, les vélos, et il y en a qui vont trop vite, je vous permets de le dire, et donc ceux-là, ils doivent être sanctionnés. Dans les endroits piétons, comme la rue de la Liberté, le vélo doit être à la vitesse du pas. Oui, il y en a qui vont trop vite. Il faut que la police municipale mette des PV à ceux-là. Mais si on avait un couloir cyclable, alors là, ça serait très dangereux pour les piétons. Donc, les gens iraient très vite, parce qu'on ne peut pas avoir un couloir cyclable et leur garantir qu'il n'y en a pas qui iront très vite. Donc, il y aura des piétons qui traverseront malencontreusement, beaucoup moins d'attention, et des accidents. Donc, non, c'est une fausse bonne idée. J'y avais pensé, mais ça ne marchera pas. Une question assez proche, sur un sujet assez proche, qui est la piétonisation. Florian se demande si la piétonisation du centre-ville va se développer. Il propose la rue Jean-Jacques Rousseau, notamment. Alors, elle s'est déjà bien développée. On peut dire qu'à Dijon, tout le cœur de ville, on a éliminé la circulation automobile au cœur de ville. Sauf, bien sûr, pour les gens qui y habitent, qui peuvent venir faire leur course, évidemment. Mais le centre-ville piéton, c'était un engagement que j'avais pris. Il est tenu. J'ai, au tout début de mes mandats, il y a une dizaine d'années, j'avais proposé que rue Jean-Jacques Rousseau, nous ayons un couloir de bus et une circulation voiture extrêmement réduite. Les commerçants s'y sont opposés violemment. Donc, j'ai respecté la volonté des commerçants. Je vois que les temps changent, tant mieux. Mais pour le moment, il n'est pas prévu de piétonisation de la rue Jean-Jacques. On verra comment elle évolue avec le temps. Nous sommes vigilants. Mais il faut laisser des espaces de respiration aussi à la voiture, dans le pourtour du centre-ville, on va dire. L'hypercentre, il est piéton et c'est une bonne chose. On a une question équivalente qui vient d'arriver à l'instant sur le fil du Facebook Live. Une question de Rose concernant la piétonisation de la rue Monge en relation avec la CIGV, par exemple. Alors, à celle-là, on y réfléchit. Mais on ne va pas la piétoniser, c'est mon idée. On va voir comment ça se développe avec la cité de la gastronomie. On ne va pas la piétoniser comme on a piétonisé la rue de la Liberté, etc. On va plutôt faire un espace partagé. On va refaire le plateau, bien évidemment. Et ça sera plutôt une circulation à 20 km heure. Mais il faut que les bus puissent continuer de venir en ville, parce qu'ils amènent des gens en ville. Et donc, ça sera un espace partagé, apaisé, c'est mon idée, avec un plateau refait, un peu comme le début de la rue Bervizet, à 20 km heure. Voilà l'idée vers laquelle on s'oriente. Et les voitures, dans cet espace-là, devraient trouver leur place. Je vous propose qu'on aborde maintenant la thématique économique. On a parlé de la crise sanitaire. L'économie locale a été durement impactée, comme vous l'avez rappelé. Valentin, par exemple, se demande comment la ville soutient les entreprises locales, les commerces pendant cette période, et comment elle continuera de les soutenir dans les premiers temps de la sortie de crise. Alors, on a eu la ville et la région ont eu des comportements exemplaires qui ont été salués, y compris par le Premier ministre. Il fallait d'abord, avec le premier confinement, c'est un effet de sidération, il fallait d'abord, après l'effet de sidération passé, voir quelles étaient les aides de l'État. Parce que les aides de l'État sont très importantes. Première remarque des aides de l'État, heureusement, le gouvernement, vous connaissez la formule d'Emmanuel Macron, du président de la République, c'est quoi qu'il en coûte. Il en a coûté 250 milliards d'euros à l'État, qu'il faudra d'ailleurs peut-être un jour rembourser, c'est un autre débat. Dans tous les cas, nous avons, dans ces aides, des aides qui ont été indispensables, à savoir le chômage partiel. Le chômage partiel a permis de mettre sous cloche des activités sans que les salariés soient extrêmement pénalisés grâce à cela. Et même pendant le premier confinement, des entrepreneurs ont financé la part de différence à leurs salariés. Donc ça, c'était une très bonne mesure. Une fois que cette mesure a été prise, nous, nous avons regardé comment on pouvait aider, quel était le dispositif d'État. Et nous sommes aperçus que ceux qui étaient les plus pénalisés, c'était les petits commerces, les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui font le grand tissu, d'ailleurs, économique de la France. 98 % des entreprises en France sont des petites et moyennes entreprises. Et les toutes petites entreprises, souvent unipersonnelles, les artisans, passaient à travers les mailles du filet, si je peux me permettre cette expression. Et donc, on a pris le taureau par les cornes et on apporte des aides fortes de soutien, en ce moment encore, à des entreprises qui sont en difficulté. Mais pas à des entreprises qui étaient en difficulté avant. Celle-là, c'est la vie économique. À des entreprises qui sont en difficulté à cause de la crise, par exemple, qui n'arrêtent pas à payer leur loyer. Et donc, la métropole a mis 520 000 euros pour aider les entreprises. Et ces aides, elles vont jusqu'à 15 000 euros. Et je peux vous assurer que nombre de commerçants, pas uniquement de Dijon, des communes aussi de la métropole, que ce soit à Talon, à Chenauve, à Marsanet, à Ouge, etc., à Chevigny, sont aidées en ce moment. Il y a une commission. C'est une commission d'attribution qui est mise en place avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec la CCI, qui étudie les dossiers. Ce n'est pas moi qui étudie les dossiers. Et c'est vrai que moi, je signe l'attribution. Mais elle est proposée par la CCI. Elle est proposée à une commission. Et quand elle est validée, on annonce le soutien à ces commerçants. Nombre de commerçants, ils font appel. Ça me permet de leur dire que s'ils ont des difficultés spécifiques, qu'ils s'adressent à la CCI, à la métropole. Et si leur dossier le mérite, on les aidera. On aide beaucoup. On a mis 500 000 euros. La région a mis 1,5 million. Et on remettra encore 500 000 euros si c'est nécessaire. Vous voyez ? Donc, on est là à leur côté. Il y a un autre domaine qui a été fortement impacté par la COVID. C'est la culture, le monde culturel. On a une question de Mathieu. Quand cette crise sera terminée, est-ce que la ville va mettre en place une dynamique particulière pour rebooster le secteur ? Oui, je vais quand même dire, parce qu'on ne le sait pas. On a, et par exemple, si je prends, ça me vient comme ça, le théâtre national de région du TDB à Dijon, on a maintenu les, même s'il n'y avait pas de spectacle, on a maintenu les subventions qu'on apporte traditionnellement au monde de la culture, même si c'était fermé. Donc, on a accordé 1 million d'euros de subventions au TDB, ce qu'on donne traditionnellement. J'arrondis, c'est peut-être 990 000. 1 million d'euros. On l'a donné alors qu'ils sont enfermés. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas jouer. J'espère que ça va revenir. Donc, on les a accompagnés. Et le monde culturel, le monde sportif a bénéficié. Les associations dans notre ville ont bénéficié des mêmes subventions, même si elles n'avaient plus d'activité. Donc, on leur a apporté un soutien à hauteur de 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a comment on en sort. Et c'est le sens de la question qui vous est posée. Oui, on va essayer de faire le mieux possible pour faire revivre la culture. La culture, c'est une part de nous-mêmes. Dijon, c'est une ville de culture. Parce qu'à Dijon, on aime le patrimoine, on aime la création, on aime la diffusion. On a des artistes de tellement grande qualité et un public tellement formidable. Oui, on va, excusez-moi de l'expression, on va faire la fête de la culture dès qu'on le pourra. On a une question, justement, qui rebondit sur cette précédente question concernant l'éventualité d'une carte culture universelle qui concernerait les cinémas, le spectacle, tous les lieux de culture. Oui, on fait déjà beaucoup. On a une carte culture étudiant. Donc, la carte culture, nous, on en a une à Dijon. C'est la carte culture étudiant. Mais il faut savoir quand même que la ville elle-même, ça me permet de revenir au budget, je veux le dire, la ville elle-même, elle est impactée par la crise économique. J'ai dit qu'elle allait, c'était un trou d'air. D'accord, c'est un trou d'air, mais c'est un trou d'air où on a moins de recettes et plus de dépenses. Donc, nous avons des dépenses comme toutes les entreprises qui ont des dépenses dans le domaine de la Covid, du gel, l'achat de masques, etc., les mesures de protection. Mais ça, je l'ai dit, 1,3 million pour les personnes, 1,3 million d'euros pour les personnes les plus fragiles. On a des aides économiques, je viens d'en parler. Donc, on dépense plus et on a moins de recettes, évidemment. On a aidé les commerçants, par exemple, de manière incroyable. On a supprimé pendant six mois tous les droits qui concernent la voirie publique, droits de terrasse, droits d'enseigne, etc. Tout ça, c'est aucune recette pour la ville pendant six mois. Donc, ça a été une aide. Et puis, pendant l'été, on a étendu les terrasses, on a donné l'occupation du domaine public pour leur permettre de se rattraper. Je crois qu'ils se sont bien rattrapés avec un bel été sans leur faire payer un euro de plus. Donc, on a été à leur côté du début à la fin. Et ce n'est pas fini. On est en ce moment même à leur côté en train de les aider. Alors, une question, on amène une autre. Toujours sur la crise, on a une question de Jérôme. Trouvez-vous normal que les très riches ne payent plus l'ISF en temps de crise ? Non, je vous dis non. Ni en temps de crise, ni autrement. Mais j'ai cette opposition avec le président de la République. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment le président de la République... Je ne crois pas du tout à sa théorie du ruissellement, etc. Comment est-il possible de faire de tels cadeaux à ceux qui ont déjà tellement, alors qu'il y a tant de personnes qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté ? Nous avons vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le déficit de l'État... L'État va, cette année, emprunter 250 milliards d'euros. Le produit intérieur brut de la France, c'est 235 milliards d'euros. Ce qui veut dire que, pour la première fois dans son histoire, la France va, depuis la guerre, la France va emprunter plus qu'elle ne produit elle-même. C'est comme si je disais à des familles, et ils comprendront ce que je veux dire, ils vont payer leur loyer en empruntant de l'argent. Ça ne dure pas longtemps, en général. Donc, nous, on ne peut pas le faire dans les collectivités locales. Et c'est une bonne chose. Mais eux, l'État, le gouvernement peut le faire. Et l'État se prive de recettes. C'est ça qui est incroyable. L'État se prive de recettes. On peut estimer que la perte de recettes, chaque année, à travers l'ISF supprimée... Alors, on dit qu'ils ont recréé un autre impôt, l'IFI, etc. Mais l'ISF supprimée, c'est simple. C'est uniquement pour les boursicoteurs. On m'a permis de dire des choses comme ça. Donc, ceux qui ont des propriétés continuent de payer sur leurs propriétés. Et c'est bien. Vous voyez ? Mais les autres, ceux qui jouent en bourse, ceux-là, ils ne sont plus taxés. Il y a ça. Il y a la flat tax qui a été mise en place. C'est-à-dire une taxe unique. Et plus vous êtes riche, peu importe, vous payez toujours pareil. Et puis, il y a aussi la suppression, je vais dire quelque chose qui peut faire des plaisirs, de la taxe d'habitation pour les plus aisés. Et donc, pour 10 % de la population, ce n'est pas quelque chose de majeur de payer la taxe d'habitation. Ça sert à la ville à avoir des services publics. Et donc, nous allons perdre aussi ceux-là. Ça représente un effort de l'État, tant qu'il nous le compense, de l'ordre de 7 milliards d'euros. Donc, vous voyez, 7 milliards d'euros là, 5 milliards d'euros là, 12 milliards de recettes perdues par l'État. Ça, je ne comprends pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par le président de la République, qui sont de très bonnes choses. Le fait de séparer les classes pour qu'il y ait moins d'élèves en classe, etc. Je soutiens cela. J'approuve son discours européen. Je ne partage pas cette philosophie. Pour moi, plus on a d'argent, plus on doit contribuer à la solidarité nationale. Je vous propose qu'on revienne aux questions culturelles. Ce qui va nous permettre d'introduire d'autres questions sur certains grands projets de la ville. Je vous propose qu'on les prenne les unes après les autres. Thibault vous demande où en est le projet d'extension du consortium. Nous sommes en ce moment en train de gérer la crise Covid. Donc, c'est vrai que nous faisons les comptes. D'abord, c'est ce que je disais. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Première chose. On va maintenir un haut niveau d'investissement. Mais à la fin de l'année, on va faire le bilan et on va reprendre les projets puisque le vaccin arrive, la vie va reprendre. Tout ça, c'est bien. Donc, oui, il est toujours là, le projet du consortium. Donc, il y a un projet architectural, vous savez, de rehausser, réélever le consortium pour lui permettre d'avoir plus de surface d'exposition pour les artistes et pour des collections qui sont là, que ce soit des collections du consortium elle-même ou du FRAC, d'ailleurs. Et donc, il est toujours là, le projet du consortium. On y travaille. Voilà, il y a un décalage logique à cause de ce qu'on a vécu cette année. Mais c'est toujours un beau projet que je souhaite voir aboutir. Un autre beau projet, Michel, qui a une question équivalente sur l'éventualité de la construction d'une école d'architecture. Oui, oui, oui. Nous avons construit deux écoles d'ingénieurs. Nous finançons deux écoles d'ingénieurs. Que ce soit l'École supérieure des travaux publics ou l'École supérieure d'électronique de l'Ouest qui viennent de s'installer à Dijon, qui sont sur le campus. Nous avons financé l'extension de l'ESIREM, une autre école d'ingénieurs. Donc, on a beaucoup investi sur l'enseignement supérieur. Et je ne le regrette pas. C'est la métropole qui le fait. Et on investit vraiment depuis 20 ans sur l'université, sur les écoles d'ingénieurs. Alors, par contre, la métropole, elle, elle va être... On ne parle pas ici du budget de la métropole. Je l'ai dit tout à l'heure, va être plus impactée que le budget de la ville de Dijon, puisque les transports relèvent de la métropole. Et donc, nous sommes en train de regarder comment et dans quelles conditions nous pourrons accueillir cette école d'ingénieurs. Je rappelle qu'il y a comme ça, malheureusement, quelques maladresses historiques, on va dire, de la part de mes prédécesseurs, on a le droit de le dire. La région Bourgogne-Franche-Comté est la seule région à ne pas compter d'écoles d'architecture. Donc, nous travaillons aujourd'hui avec l'École supérieure d'architecture de Paris pour voir comment l'implanter. On a pris des contacts avec celle de Nancy. On a des formules aujourd'hui qui viennent avec des étudiants qui viennent travailler. Mais oui, ça serait... Vraiment, j'y tiens beaucoup. Mais on le fera si on le peut, évidemment. On le fera si on le peut. Culture toujours. Bruno s'interroge sur le projet de longue date, dit-il, de grande médiathèque. Pour le moment, ce projet est abandonné. On a fait des médiathèques. On a des projets de... On a des projets, on a des extensions de médiathèques. On a des créations de médiathèques. Mais c'est plus la même chose aujourd'hui. Avec le numérique, on ne ferait plus la grande bibliothèque de France, par exemple. Enfin, plus de la même manière. Donc, le numérique va remplacer. Il faut des formes plus souples, je crois, plus petites, dans les quartiers, plus appropriées. C'est ce que nous essayons de faire. Thibault se demande... Qu'en est-il du projet de la JDA Arena ? Est-ce qu'il est toujours d'actualité ? J'ai rencontré le président de la JDA il y a une quinzaine de jours. Je le laisserai s'exprimer sur ce dossier. Mais il a abandonné son projet. La ville de Dijon lui avait mis à disposition, par bail, bien évidemment, on ne peut pas faire autrement, lui avait mis à disposition un terrain dans un endroit exceptionnel où il pouvait bénéficier de la mutualisation du parking du Zénith. Mais bon, il n'a pas trouvé les financements nécessaires. La crise a dû, là aussi, perturber son projet. Et donc, vous avez vu que nous avons refait l'intérieur du palais des sports. Et il est venu aussi pour me féliciter, pour me dire combien le palais des sports Geoffroy était aujourd'hui un magnifique palais des sports. Et donc, non, pour le moment, il n'y a plus de projet Arena Basket. Mais on a une grande équipe de basket. Et ça, il faut le rappeler. Et c'est formidable. J'espère que le foot va rejoindre le basket. On a une question à ce sujet. Est-ce que vous pensez que le DFCO va se maintenir en Ligue 1 ? J'espère. Mais quand je regarde les statistiques, on a toujours cette croyance, surtout depuis dimanche, puisqu'il y a eu la victoire contre Nice, qui est quand même armi du baume au cœur de tout le monde. Peut-être que c'est le déclic psychologique, comme on dit, j'espère. Mais bon, c'est dommage ce mauvais début de saison. C'est mauvais, c'est dommage, c'est tous ces mauvais débuts de saison que nous avons depuis trois ans. Donc, il y a des problèmes de recrutement. Tout ça a été... Voilà. On a l'espoir de se maintenir. On dit aux joueurs, il n'y a pas que dans la vie, il y a aussi la ville. Ils représentent la ville. Et le DFCO, c'est un club qui représente la ville. C'est un club qui est dans sa ville. C'est un club que j'aime, mais c'est un club dont le président est un ami qui participe à la vie de la ville. Par exemple, ça ne s'est peut-être pas dit, mais le DFCO, il a fait un don de 100 000 euros au CHU pendant la crise du Covid. Voilà un geste de solidarité qu'on attend. Et des joueurs participent à ces efforts de solidarité. Alors maintenant, il faut que, comme on dit, il faut qu'ils mouillent le maillot pour sauver le DFCO. J'en reviens aux grandes réalisations. Qu'en est-il du centre Dauphine de Mont-Julien ? C'est un projet privé. Ça sera le grand projet de reconstruction du centre-ville, du commerce du centre-ville. Donc, c'est lancé, ça démarre, c'est long, c'est long parce que c'est très compliqué à faire. Et finalement, on a récupéré, nous, enfin moi, la ville, elle a récupéré tout un urbanisme des années 70 qui est totalement suranné, obsolète si on ne comprend pas les mots. Dépasser et qu'il faut reconstruire. J'ai déjà eu à faire, mais c'était une opération publique, la reconstruction du centre commercial de la Fontaine-Douche. Extrêmement compliqué. Quand on se rappelle qu'avant, c'était des concours de moto dans le centre commercial et qu'on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, qu'on voit comment ça a été fait grâce à l'ANRU, et nous, c'est bien. Mais on va faire pareil. Et là, c'est un projet privé. Et donc, nous encourageons, nous soutenons comme nous le pouvons, il le sait, y compris par des aménagements financiers si nécessaire, le projet qui est porté par M. Fortunato, notamment. Il a réussi la réhabilitation du passage avant du passage barreuset. Et donc, maintenant, je ne doute pas qu'il va réussir ce beau projet qui va être là, même plus la rénovation, la reconstruction du centre Dauphine. Est-ce qu'il s'appellera toujours centre Dauphine ? C'est vous qui le direz. Les Dauphines ont disparu. Le centre reste. Autre grand projet de la ville, vous l'évoquiez tout à l'heure, la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Où sommes-nous ? Ça avance bien. Ça avance bien. C'est extrêmement compliqué. Vous savez que c'est un projet qui a pris du retard à cause des recours qui ont été mis en place. Mais en même temps, il faut toujours essayer d'une mauvaise chose, d'en tirer bénéfice par la réflexion. Donc, entre-temps, on a vu la Cité, je n'ose pas l'appeler internationale de la gastronomie, parce qu'elle n'était pas vraiment, mais de Lyon faire faillite, échouer. Donc, on a tiré leçon de cela. Et donc, ça avance, la construction avance. L'ouverture sera, on va dire, dans un peu plus d'un an. Et ça sera un immense succès. Et tous ceux qui auront parié sur l'échec, parce que vous savez, quand on gère une ville, on se projette, on espère. Et moi, j'attendais que tous les conseillers municipaux de droite, de gauche, du centre, ils soutiennent les projets, qu'ils portent avec moi ces projets. Dans l'intérêt des habitants, dans l'intérêt de la ville, qu'ils aiment leur ville. Or, je m'aperçois qu'il y en a qui souhaitent l'échec de la ville. On ne réussit jamais sur l'échec des autres. Et donc, la Cité de la gastronomie, ça sera une grande réussite. Je veux qu'elle soit populaire, cette Cité internationale de la gastronomie. Je veux qu'elle soit abordable. Je veux qu'elle soit dédiée à la culture, à la culture populaire. La gastronomie, c'est l'histoire de Dijon. La gastronomie et le vin. Et donc, les vins du monde, pas uniquement la Côte de Nuit, même si c'est celle que je préfère. Donc, il faut absolument qu'on se dise, ça va être un endroit où on pourra aller se régaler, cuisiner, goûter, acheter, manger, boire, apprendre. Puisqu'il y aura l'école Ferrandi. Donc, ça va être, comment vous dire, ça va être le lieu où on pourra prendre du plaisir. Et finalement, la notion de plaisir, c'est lié à la gastronomie, c'est lié au fait de partager. Et finalement, c'est une grande démarche culturelle. On a une question sur l'écologie qui vient d'arriver, qui nous permet de revenir à ce sujet. Vous avez inauguré un verger pour tous au Bourroche. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Oui, on a inauguré un verger conservatoire, un verger urbain au Bourroche, dans un quartier pavillonnaire, où on a planté des cerisiers, des pommiers, des pruniers, des espèces rustiques, je le dis, s'ils sont des spécialistes, des petits fruits, parce que Dijon est une terre de petits fruits, le cassis, des framboises, etc. Et donc, c'est le premier de quatre lieux que nous avons identifiés comme pouvant être des vergers urbains. Je voudrais dire, vous savez, quand on est un tout petit peu amoureux de la terre, on sait qu'on ne plante pas des arbres n'importe quand. On plante des arbres à la Sainte-Catherine, parce que c'est là que les arbres prennent racine. Et donc, nous avons planté ces arbres, enfin, les agents de la ville, je les remercie, des espaces verts ont planté ces arbres, c'est un lieu magnifique, il va être protégé, et il y en aura trois autres l'année prochaine. Mais ça me permet de dire que ceux qui veulent être des apprentis jardiniers, mais qui n'ont jamais jardiné, qui, pendant la campagne électorale, ont été plantés des arbustes, soi-disant pour faire une forêt au bord du lac, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, il y a eu une grande campagne, une forêt urbaine plantée au bord du lac. Est-ce que quelqu'un a été voir, je l'ai dit au journal local l'autre jour au bien public, vous devriez aller voir, un an après, il n'y a rien. Parce que, d'abord, on ne plante pas fin mars, même si c'est pour embêter le maire. Deuxièmement, pour faire croire qu'on est des vrais jardiniers, parce que quand on est un vrai jardinier, on plante en novembre, et puis on arrose, surtout les jeunes pousses, quand elles n'ont pas été arrosées, avec l'été qu'il y a eu, il n'y a plus rien. Nous, nous sommes, avec les services des espaces verts des gens, des vrais jardiniers de la terre. Une question un peu parallèle, le développement des placettes de compostage, on a vu qu'il y en avait plusieurs inaugurées ces derniers temps, est-ce qu'il y en aura davantage ? Bien sûr, vous savez qu'à tous ceux qui ont des jardins, qui ont des grandes poubelles vertes pour mettre les déchets verts, nous fournissons chaque année du compost. Nous fournissons nous-mêmes du compost, mais on les encourage à faire leur compost aussi. Il y a même maintenant des habitants qui font du compost, ce n'est pas toujours agréable pour les voisins, je le dis, sur le bord de leurs fenêtres, etc. Donc, oui, ça se développe, ce sont des formes urbaines de prise en compte de l'écologie, et bien sûr qu'il faut développer le compost, bien sûr. Je reviens aux grandes réalisations, on saute un peu du coq à l'âne, mais c'est aussi le jeu du Facebook Live. Une question qui arrive à l'instant, quid du projet patinoire ? Bon, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour le moment, quand il y a eu le déconfinement, la patinoire a été déglacée. On a fait des économies pendant deux mois, de toute façon, on n'avait pas le droit de patiner. Donc, de fin mars au 15 mai, on a fait des économies parce qu'il n'y a pas eu de chauffage, il n'y a pas eu d'électricité, on n'a pas entretenu la glace. Donc, voilà. Elle marche bien, cette patinoire. Avant, la question de la construction d'une nouvelle patinoire se posait quand on avait un grand club de hockey. Ce grand club de hockey, je le regrette, il a disparu. Dans tous les sports, on avait des grands clubs. On a ça au handball masculin, au handball féminin, en athlétisme, au rugby. Alors, il est un peu moins grand parce qu'il est en national, donc c'est un grand club. Il a une grande histoire, le stade Dijonais, le basket, on en a parlé, le football, on en a parlé. Et il arrivait le hockey. On avait été champions de France de hockey. Moi, j'ai été assister à la finale à Bercy. Enfin, c'était formidable. Il a disparu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'a plus besoin d'adapter une grande patinoire à un grand club. Le jour où il y aura un grand club, j'espère que ce qui était les petits ducs va se reconstituer parce qu'on a une histoire du hockey dans cette ville. Je vous propose qu'on aborde maintenant des questions qui sont davantage des questions du quotidien, des questions de proximité, des questions voiries, notamment, que posent Claudette, Marie-France, Abdelkrim, notamment. Allez-vous refaire les rues et les trottoirs de la ville ? Il nous parle de la rue Charles-Dumont ou de la rue Doxone, notamment. On en refait. Ce qu'il faut entendre par refaire, à savoir que nous avons aujourd'hui un certain nombre de trottoirs que nous maintenons en terre. Et l'ambiance générale, c'est plutôt de ne pas recouvrir de goudron ces trottoirs. Mais là où il y a besoin d'intervenir, nous intervenons. Et donc, s'il y a des besoins ponctuels pour résorber des trous, pour améliorer la surface de ces trottoirs, s'il y a des dossiers qui sont demandés, s'il y a des questions qui sont faites, s'il y a des demandes, on y répond. Et donc, on y répond de manière ponctuelle, mais on ne refait pas tous les trottoirs parce qu'on ne peut pas tout faire. On en refait, on refait des trottoirs, on fait le centre piéton, on aménage les quartiers, on refait des routes. Donc, voilà, on en fait le plus qu'on peut, mais on ne peut pas tout faire, du jour au lendemain. C'est comme, excusez-moi, je n'ai pas eu de question là-dessus, alors qu'elles tombent. C'est comme en automne, les feuilles tombent et on les ramasse. C'est exactement la question qui suit, qui est la question de Michel, qui habite rue du Tirpesso, qui demandait des précisions sur le nettoyage automnal, le balayage des feuilles. Vous venez d'y répondre. Eh bien, oui, mais je peux même dire, parce que moi, je suis ça de près. Je peux même dire que les arbres ne perdent pas tous leurs feuilles au même temps. Donc, il y a trois passages. Il y a eu trois passages rue du Tirpesso. Mais le problème, c'est que les gens voudraient qu'on passe tout le temps. Les services, ils passent quand il y a suffisamment de feuilles à ramasser. Et ils attendent que les arbres se soient un peu dépouillés de leurs feuilles pour faire le premier ramassage. Et puis, il y a des arbres qui perdent leurs feuilles beaucoup plus tard. Donc, il y a trois passages en général. Il y en a eu trois, j'en suis sûr, rue du Tirpesso. Et donc, j'ai beaucoup de courriers sur ça traditionnellement. Je le dis en souriant. Oui, les feuilles tombent et oui, on les ramasse. Et fin février ou en février, quand la neige tombe, on l'enlève aussi. Mais des fois, il reste des feuilles. Et maintenant, on nous dit qu'il ne faut plus enlever les feuilles, qu'il faut les remettre sur les espaces verts parce que ça fait du humus. Enfin, tout évolue. En tous les cas, il n'y a plus de feuilles sur l'avenue Victor Hugo. Il n'y a plus de feuilles rue du Tirpesso. Et s'il y en reste quelques-unes, ils peuvent balayer devant chez eux le trottoir. Quand on est propriétaire, on peut nettoyer son trottoir. Moi, je fais ce que je fais chez moi. François Répsamen, vous avez aussi des questions d'habitants comme Jennifer, Simone, Raphaël, Moustapha ou Damien qui viennent nous poser la question sur le fil Facebook qui souhaitent vous interroger sur des problèmes de sécurité, de tranquillité publique. Ici, des rodéos nocturnes, ici, des incivilités, des problèmes parfois liés au trafic de drogue. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Que je ne nie pas la réalité de ce qu'ils vivent. Que j'ai moi-même été très clair sur ce sujet. Il y a aujourd'hui dans... Ce n'est pas une excuse. Mais il y a dans toutes les villes de France un développement du trafic de la drogue. La police fait tout ce qu'elle peut, avec les moyens qu'elle a, pour démanteler ces trafics de drogue. Mais nous sommes dans un état de droit. Ça prend du temps. Il faut des enquêtes, etc. Et donc, moi, je demande des renforts de police. Parce que c'est la police nationale. Ce n'est pas la police municipale. Elle n'a pas la possibilité, elle n'a même pas le droit de contrôler l'identité des gens. Vous voyez, ce n'est pas elle qui va arrêter les trafiquants de drogue. Donc, seule la police nationale peut le faire. Et elle agit. Elle agit, d'ailleurs, depuis trois mois, beaucoup plus fortement à Dijon qu'avant. J'en suis très heureux. Je salue l'action du préfet. Je salue l'action des forces de police à Dijon. Pour autant, ils ne sont pas encore assez nombreux pour répondre à la demande. Et on parlait de la drogue. Mais il y a des lieux, je les ai cités, je peux le faire ici, où la drogue, c'est un enquisté. Je pense, par exemple, à la résidence de Bussy. J'ai indiqué au préfet, au DDSP, au procureur de la République, les endroits. Je leur ai donné tous les courriers que les habitants m'envoient. Encore cet après-midi, j'ai transmis au préfet, au procureur, au DDSP, un courrier des habitants qui sont au 111 avenue du Drapeau. Là, c'est plus un problème de violence. C'est une bande de voyous, excusez-moi de parler comme ça, une bande de délinquants, des jeunes, mineurs, qui pourrissent la vie des gens. Ils brûlent des... Tout le monde les connaît. Ils ont été arrêtés, ils ont été relâchés. D'ailleurs, faute de preuves. Dans notre pays, il faut des preuves, quand même. On ne met pas les gens en prison. Mais tout le monde le sait. Là, dans le courrier que j'ai reçu tout à l'heure, il y avait les noms. Et donc, les noms, ils sont transmis à la police et à la justice. Je demande à la police et à la justice d'agir. J'ai vu que l'autre jour, la police n'avait pas pu rentrer parce qu'elle n'avait pas le badge pour aller dans cet immeuble. Je me suis dit, c'est quand même pas de chance. Il faudrait quand même qu'on les dote des badges pour qu'ils puissent ouvrir les portes puisque les délinquants le font. Alors, c'est le jeu de ce genre d'exercice. Il nous reste quelques minutes devant nous. Il y a des questions qui n'entraient dans aucune thématique et je vous propose de vous les poser telles quelles. Il y a des choses légères, il y a des choses moins légères. Gérard, par exemple, vous demande la liberté de la presse est attaquée par le gouvernement à travers l'article 24. Soutenez-vous la mobilisation citoyenne non-violente qui demande le retrait de cet article ? La mobilisation citoyenne non-violente, je dis bien non-violente, je la soutiens. J'ai demandé le retrait de cet article et je demande que le gouvernement ne tourne pas, excusez-moi de l'expression un peu populaire, ne tourne pas autour du pot, que l'annonce soit clairement faite, non pas de la réécriture future, que le gouvernement prenne l'engagement, ce sera le meilleur moyen d'arrêter cette mobilisation qui va quand même encore nuire un peu aux commerçants, il faut le dire, si tous les samedis on recommence des manifestations, c'est les commerçants qui vont en pâtir, c'est l'activité économique. Mais je comprends l'objet de cette manifestation, je la soutiens. Attention aux anards à l'ultra-gauche qui vont se mêler dedans, pas pour les mêmes raisons, mais pour casser, c'est ce qu'on voit souvent. Donc je dis aux organisateurs, mettez en place un service d'ordre pour protéger cette manifestation. Mais je soutiens bien sûr l'article 24, il n'est pas conforme à ce que je me fais de l'idée de la liberté de la presse. On a parlé à plusieurs reprises de la cité de la gastronomie, est-ce que le complexe cinéma y est toujours d'actualité ? Demande Jojo. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, vous avez vu, comme je l'avais prévu, aujourd'hui, il y a des cinémas au centre-ville qui sont en difficulté, pas par l'action de la ville, puisqu'il n'y a pas d'autres cinémas, ils devraient être au contraire, des qui pourront rouvrir, évidemment. Mais le Darcy n'est pas aux normes d'accueil des personnes handicapées, et ce n'est pas normal, mais tout simplement parce que ce sont des entrepreneurs privés, les entrepreneurs de cinéma, et quand ils ont de l'argent, ils investissent, quand ils n'ont plus d'argent, mais ils n'investissent pas. Et j'ai cru entendre que ceux qui géraient ces établissements au centre-ville, aujourd'hui, ils avaient quelques difficultés financières. Mais oui, il y aura 10 ou 11, je ne sais plus, cinémas, dont des cinémas d'art et d'essai, qui seront ouverts dans un an, à la cité de la gastronomie. Et comment ? On a une question de Claude et Nicole qui s'interrogent sur le permis de construire qui a été accordé pour une future mosquée quartier Fontaine-Douche. Oui, j'ai eu peu de courriers, mais je comprends que les gens s'interrogent. La ville n'a pas à s'occuper des religions. L'État n'a pas à s'occuper particulièrement des religions. Je suis tenant de... Je ne vais peut-être pas la retrouver dans cette phrase que disait d'Aristide Briand, que j'étais en train de chercher. La loi protège la foi, à condition que la foi ne dicte pas la loi. Et donc, nous devons aujourd'hui permettre à des gens de religions musulmanes, qui sont des gens pacifistes, qui vivent à Dijon depuis longtemps, qui sont des citoyens dijonais, de pouvoir exercer leur religion dans des conditions normales, acceptables, comme pour les autres religions. Et je le redis ici, ce sont des propos qui doivent être répétés partout. nous n'avons rien à craindre des musulmans de France. Je ne parle pas des terroristes, je ne parle pas des islamistes terroristes, je parle des musulmans de France, de l'islam de France. Et d'ailleurs, il faut que l'islam de France se réforme encore pour être beaucoup plus intégré dans notre société. Mais on ne nous fera pas peur avec ces populations pacifiques pour celles qui sont. Et à la fontaine douche, les gens étaient souvent obligés de prier dehors. Moi, je ne veux pas de ça. Quand il a fallu construire une église de la visitation entre Chauvigny et Kettigny, je n'ai pas eu de protestation. Nous allons construire une mosquée, permettre la construction... Oh là là, j'ai dit une erreur. Nous allons permettre la construction d'une mosquée en surveillant la provenance des fonds. Je voudrais rassurer tout le monde. Sur un terrain que la municipalité mettra à bail, qui reviendra, on ne donne rien. On ne finance rien. On permet à des gens qui veulent exercer leur culte dans de bonnes conditions de le faire. Voilà. Et je pense que c'est un autre honneur. Il y a beaucoup de mosquées en France et quand les mosquées ne respectent pas les règles, eh bien, il faut les fermer. J'ai vu qu'il y avait des mosquées dont le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer la fermeture. Mais nos musulmans à Dijon sont des musulmans pacifistes, qui sont des citoyens dijonais. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir un lieu convenable pour exercer leur foi ? C'est la question que je pose. Sur un sujet beaucoup plus léger, maintenant, y aura-t-il des espaces verts au quartier Arsenal ? Oui, il y en a un. C'est d'ailleurs étonnant. Il y a un jardin. On a fait un jardin. On a fait un très beau jardin dans le quartier d'Arsenal. Ce qu'il y a de drôle, c'est que je ne suis pas sûr d'ailleurs que tous les élus le savent, je le dis en souriant. Mais il faut aller se promener dans la ville pour découvrir les endroits. Et donc, c'est un très beau jardin qui a été installé. Donc, il y a un parc. Voilà, il y en aura un. Il y en a un. Est-ce qu'il y en aura deux ? Je n'en sais rien. Mais il y en a déjà un. Mais il y aura aussi une maison de services publics. C'est très important. Il y aura peut-être demain une clinique. Voilà, on pense à un équipement sportif, un gymnase, que sais-je encore. Il y a des habitations. C'est un quartier. Avant, c'était un terrain militaire qui était laissé à l'abandon par l'armée à la fin. Donc, oui, je suis fier. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et vous savez, pour ceux qui se disent écologistes et qui ne veulent pas... Je ne parle pas des vrais écologues. Je parle de ceux qui se disent écologistes et qui ne veulent pas qu'on construise, qui ne veulent pas qu'on s'étende, mais qui ne disent rien quand on fait des lotissements dans les zones rurales où on consomme des terres agricoles. À cela, je dis, comment voulez-vous qu'une ville se développe si elle ne veut pas se reconstruire sur elle-même ? Nous avons interdit à l'urbanisation 150, 160 hectares du plateau de l'Acra. Ils étaient prévus à l'urbanisation. Aujourd'hui, on y plante des vignes, on y plante des légumineuses. On a une ferme. C'est ça, l'économie écologiste. C'est de préserver les terres agricoles, de les agrandir et en même temps, de construire sur place en élevant là où il faut élever. Il y aura, je vais provoquer le débat et je le fais exprès, il y aura une grande tour aussi dans le quartier de l'Arsenal et puis il y aura des maisons. Vous voyez ? Et c'est ça, la ville. C'est des maisons individuelles, accessibles, c'est mieux, et des grandes tours avec des appartements, des beaux appartements écologiques, c'est-à-dire qui consomment quasiment rien et qui sont eux aussi accessibles. C'est ça, une ville, c'est comme ça qu'elle doit se développer. François Réves-Samen, nous arrivons à la fin de ce jeu de questions et réponses. Je vois qu'on me fait signe que nous avons dépassé. Il y a une question très personnelle qui a été posée, une question de Sébastien et Vanessa. Monsieur le maire, nous nous marions le 13 mars prochain. Êtes-vous d'accord pour nous unir en personne ? C'est difficile quand on me pose une question comme ça de dire non. Je vais faire une réponse en disant si mon emploi du temps me le permet, avec un grand plaisir. Parce que c'est toujours un moment très émouvant pour un élu que d'unir, de marier, de paxer des gens qui s'aiment et qui ont envie de vivre ensemble. et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour quand il est partagé, bien sûr. Pas grand-chose au monde, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, je leur souhaite beaucoup de bonheur et si je peux, je les marierai et ça me fera un grand plaisir. Nous arrivons à la fin de cette séquence. Un dernier mot de conclusion peut-être ? J'aimerais avoir tant de discussions en présentiel que je suis sûr que dans nos prochaines rencontres, les gens viendront nombreux pour me poser des questions. Toutes les questions qu'ils veulent poser, et le propre de la démocratie, c'est de laisser les gens s'exprimer, critiquer, proposer, mais de le faire dans le respect. Et je crois que les forces qui sont à l'œuvre aujourd'hui sont des forces nécessaires au rassemblement des habitants. Moi, je veux que nous rassemblions la population dijonèse autour des grands objectifs d'un développement écologique, de la sociale écologie pour notre ville, pour Dijon, dans l'intérêt de ses habitants. Merci. Merci. Merci.